Il y avait par contre des volontés pour que des gens puissent avoir un patient de terre ou ce qui était chambre consulaire. Donc les gens découvraient un petit peu ça, pensant que c'était une obligation absolue. Et à côté de ça, il y a l'action de l'obligation vaccinale qui concerne uniquement les gens qui s'occupent des plus vulnérables. C'est-à-dire que les gens avaient l'impression que l'obligation vaccinale allait arriver pour l'ensemble des citoyens. Là encore, c'était un gros défaut de, je dirais, de compréhension, d'absorption. Et derrière, il y a des relents, discussions parfois sur des propos assez racistes et qui amènent d'autres douleurs. Il n'a pas dit qu'il n'est que raciste. Complètement débile. C'est les suprématistes européens, les locodermes qui sont racistes. Gobineau, il n'est pas guyanais. Arthur Gobineau, c'est un français de France. Victor Hugo, c'est un français de France. Lorsque vous citez Voltaire, vous citez quelqu'un qui a dit que les nègres sont aux blancs ce que l'huître et aux singes. Et vous parlez que les guyanais sont racistes. Qu'est-ce que vous faites à 8000 km de territoire ? C'est parce que vous avez considéré que la race blanche est supérieure aux nègres qu'aujourd'hui vous êtes en Guyane. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, mais aujourd'hui vous le récelez. Vous êtes le premier raciste. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité historique. Vos propos racistes ne sont pas raciste. C'est la réalité historique. Moi, Gobineau, je ne l'ai pas écrit. Hugo qui dit ça, je ne l'ai pas écrit. Voltaire qui a fait énormément. Je ne l'ai pas décide. Vous êtes le raciste. Ne renvoyez pas le mot raciste. La négrophobie, elle est européenne et plus particulièrement française. Très bien, merci. C'est tout le problème parfois d'avoir une assistance sur des douleurs qui sont beaucoup plus profondes qu'une organisation de la santé. Les gens globalement cherchent. Et j'ai eu des gens qui ont bien interagi. Je vais en recevoir quelques-uns. Les équipes qui sont proches de moi ont noté des gens avec qui on a pu dialoguer et ils avaient des intérêts aussi à pouvoir retrouver. Donc c'est un peu d'extraire. Parfois, on a des discussions qui ne sont plus des discussions. Et ça, je crois que c'est un autre champ. C'est un autre champ d'inquiétude, de personnalisation et qui sont un petit peu, je dirais, surdimensionnés et qui prennent ce champ de la santé comme étant le champ de l'expression. Donc je pense qu'il faut un champ d'expression, ce que le monsieur déclarait, qui est venu 5-6 fois déclarer toujours le même champ, de revoir l'histoire. Et l'histoire est importante, mais elle ne peut pas être écrite. En tout cas, je suis persuadé. Le problème, monsieur le préfet, c'est qu'en ce moment, à l'IFSI, il y a des infirmiers qui manifestent et ceux-là, ils seront soumis à l'obligation de vaccination. Donc ça veut dire qu'on a à règle un problème par ici, mais il y a un autre front qui est en train de s'allumer de l'autre côté. Est-ce que pour éviter justement cet engrenage, on ne devrait pas insister pour demander au gouvernement que dans les meilleures conditions, il y ait un signe fort qui soit donné aux différentes populations, aussi bien celles qui sont directement concernées par l'obligation vaccinale que rassurer aussi les personnes qui peut-être n'avaient pas tout à fait compris le message au départ et qui se sont mis dans la dynamique. Mais je pense que là, il faudra véritablement qu'il y ait ce signe fort pour qu'on arrive à faire redescendre la tension. Là, tout l'intérêt de l'ARS, c'était de redonner aux gens qui sont en crise toute la capacité opérationnelle, parce qu'on pouvait avoir des doutes sur des précisions. Donc c'est important de retrouver. On a essayé de faire un cheminement tous les matins, un cheminement le soir. C'était un black-out complet, il n'y avait pas de discussion possible, il y avait une prise de possession. On l'a tiré jusqu'à 10-12 jours, ce qui était le maximum. J'ai vu les gens qui sont en souffrance aussi au travail. Et pour la direction générale, comme pour moi, c'est d'avoir une capacité opérationnelle qui soit juste, ne prennent pas des actes qui soient faux ou des décisions qui soient vraiment tronquées. Donc on a besoin de cet outil opérationnel. Après, il peut y avoir un outil de débat. Et c'est un peu l'agora, parce que les gens m'ont même dit, à l'intérieur de l'ARS, l'ARS ne compte pas pour vous, puisque vous n'y portez pas attention. J'ai été vraiment peiné. Je leur ai expliqué, ils ont parfaitement compris dans le cadre du débat qu'il y ait besoin de ces champs d'expression. Alors on peut le retrouver peut-être dans des endroits. Il y a dans certaines maisons, ce fonds social, autre chose de communauté. Les gens peuvent se réunir, peuvent débattre. Mais là, il y avait ce besoin un peu d'en découdre. Et surtout, les gens qui étaient au pont de Lariveau sont revenus ici. Donc un petit peu, je dirais sûrement déçus que leur investissement n'avait pas débouché. Pour répondre à la question, c'est une question politique que je peux vous poser. C'est une question par rapport à la loi. Moi, je rencontre systématiquement au gouvernement de l'ensemble des éléments. Tout ce qui a pu se passer là aujourd'hui est déjà à Paris. Et déjà à Paris, non pas avec mes termes, de dire je suis pour ou contre. C'est de dire, voilà comment ça fonctionne actuellement, à la date avant le 15 septembre, après les échanges que vous connaissez. C'est la mise en place de la loi. Donc, le pass sanitaire, on a réussi, mais les gens ne le savaient pas, à diluer, en quelque sorte, tout en prenant le fait qu'elle sera là. Pour l'instant, l'obligation vaccinale, on n'a pas de déclaration qui soit précise. Le ministre de la Santé s'est exprimé au Parlement uniquement sur le pass sanitaire. Je pense qu'il va falloir les pousser, monsieur le préfet, à prendre la parole très rapidement. Parce que moi, je considère que c'est la condition sine qua non si on veut véritablement retrouver le chemin de l'apaisement. Moi, je n'ai cessé de prôner l'apaisement, mais j'ai vraiment l'impression que, de part et d'autre, on ne s'est pas compris. Et pour que les choses retrouvent leur corps normal, à mon avis, là, on met de côté le pass sanitaire, mais l'obligation vaccinale, je considère qu'il faudrait qu'il y ait cette parole très, très forte du gouvernement pour dire que, compte tenu des conditions, et là, je suis dans le factuel, je ne suis pas dans une opposition personnelle et je ne suis pas dans une acceptation personnelle. Là, je suis de manière factuelle en train de dire qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état sans qu'il y ait une parole forte de la part du gouvernement pour dire qu'en raison de la situation, on préfère mettre en place le moratoire. À charge pour nous de trouver les réponses pour que sur le terrain, chacun ait le sens de la responsabilité pour, je veux dire,